Bonjour, Normand Laprise. Bonjour. Bienvenue pour notre chronique, bien sûr, du courrier du ventre, mais aussi, là, j'espère que ce n'est pas l'après-midi des longs couteaux. Parce que là, Normand Laprise nous est arrivé avec tout son attirail de couteaux. Il y en a, il y a toutes sortes de types de couteaux. Une diversité, oui. Une belle diversité. Ce n'est pas trop épeurant, quand même. Non, non, non. Mais d'abord, parce que vous aviez envie de nous parler de l'importance d'avoir de bons couteaux dans une cuisine. Oui. Durant l'année, on va parler beaucoup des bases de cuisine, plus que de recettes, des fois un peu compliquées. C'est ça. Ça, c'est le plus important dans la cuisine, lorsqu'on commence à cuisiner, c'est d'apprendre les vrais bars. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Combien de fois, je veux dire, un couteau qui ne coupe pas, prenez comme si, présentement, celui qui ne coupe pas, vous coupez une tomate avec ça, bien, vous écrasez la tomate, vous déchirez la tomate, vous enlevez toute l'eau, le jus de la tomate. Alors, c'est malheureux de prendre une tomate de qualité première, puis de la massacrer. Oui. Et ça, c'est vrai, parce que je pense qu'on ne réalise pas assez souvent, lorsqu'on fait un peu de cuisine, que si on a de mauvais couteaux, on se complique la vie. On se complique ça. Je pense que ça vaut la peine d'investir, en fait, puis ça ne coûte pas toujours très cher, on peut peut-être leur reparler. Moi, je me suis coupé plus souvent avec des mauvais couteaux que des bons couteaux, OK? Et puis, il y a une chose que les gens me posent souvent la question, quand tu vas cuisiner chez des amis, ou des gens t'invitent à cuisiner, est-ce qu'ils sont stressés, qu'est-ce qu'ils te font à manger, ou qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez des amis, quelle sorte de cuisine tu fais? Et moi, la chose, ou es-tu stressé, la chose qui me stresse le plus, c'est pas d'avoir un comptoir deux pieds par deux pieds d'un petit condo, ou d'avoir 15 pieds par 20 pieds, c'est lorsque je prends un couteau, puis que le couteau ne coupe pas, ou que la lame est molle, que tu viens pour couper, puis que tu n'arrives pas à... Et ça, c'est la chose la plus difficile, parce qu'on dirait que je ne suis plus capable de cuisiner. C'est-à-dire, s'il y a des ingrédients coupés, je n'arrive pas à faire le produit que je veux faire. Puis ça, pour moi, c'est une base très, très importante. Est-ce qu'on pourrait avoir comme un très bon couteau qui peut servir à tout, ou s'il y a des types de couteaux pour l'usage qu'on veut en faire? C'est sûr que ça, on parle d'un foodie, c'est quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner, on peut en avoir 5, 6, 7 variétés, parce que chaque couteau a une utilité. Pour moi, les couteaux japonais sont les meilleurs couteaux, parce qu'on connaît le côté très puriste des Japonais, la qualité avant tout. J'ai toujours été plus à l'aise avec un couteau japonais qu'un couteau allemand ou suisse dans les mains. Et puis, j'ai toujours privilégié, puis la qualité de l'acier qui est de première qualité. C'est sûr qu'on en paye le prix, c'est certain. Mais je pense qu'il y a différentes sortes de couteaux et différentes sortes de prix. Mais moi, je fais affaire beaucoup au niveau des couteaux avec un jeune homme qui est installé sur la rue Laurier. Là, j'en prends un très long, mais c'est comme un couteau à pain avec un manche jaune, pour être bien précise. Ça, c'est un bon ou un exemple? Ça, c'est l'exemple qu'on donne aux jeunes dans les écoles de cuisine au Québec, même dans les grandes écoles. Et les jeunes arrivent chez nous. La première chose qu'on fait avec un étudiant qui arrive chez nous en stage ou comme employé, comme nouvel employé qui commence un peu son métier de cuisinier, c'est de lui dire de nous montrer ses couteaux. Et la première chose, on lui montre comment entretenir un couteau, comment aiguiser un couteau. S'il faut, on lui fait acheter de bons couteaux. Parce que nous, avec les aliments qu'on travaille de première qualité, on ne veut pas les massacrer. Alors, c'est la première chose qu'il y a à apprendre chez nous. Donc, ça, c'est ordinaire? Ça, c'est très ordinaire. Puis, ce n'est pas nécessairement... C'est un couteau qui peut coûter 45 $, 35-45 $ quand même. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Moi, je vais travailler avec des Sugimoto. Là, on rentre dans les marques japonaises. Là, on parle des couteaux qui partent à 100 $, qui peuvent monter jusqu'à 400 $ le couteau. Mais ça, c'est pour les professionnels, non? Pour les professionnels, oui. Mais les foodies à la maison, tant qu'elles s'équipent, ça, c'est pour la vie. Ce couteau-là, regardez ça, c'est un couteau à peint. Regardez la différence entre les deux au niveau de la lame. Attention, vos doigts. Oui, bien sûr, parce que je n'ai pas le goût de ne blesser, ni de blesser personne. Oui, oui, oui. Mais on va les prendre en photo, de toute façon. On va les mettre sur le site Internet, pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, c'est écrit en japonais sur le couteau, sur la lame en plus. Oui, puis souvent, c'est le nom de la personne. Ça, ici, c'est le nom de la personne qui fait le couteau. Comme une œuvre d'art. Comme une œuvre d'art. Et puis, c'est une œuvre d'art pour moi. Et ce couteau-là, moi, va me suivre toute ma vie. Il va garder la même, comment je pourrais dire, forme toute sa vie, tant que je l'entretiens. Alors, pour moi, c'est important.